La troisième des limites planétaires Nous allons aborder maintenant la troisième des limites planétaires que nous avons outrepassées. C'est celle qui concerne deux grands cycles bio-géochimiques, celui du phosphore et celui de l'azote. Les deux étant très directement liés à nos activités agricoles, en notre terme, aux activités qui nous permettent de nous nourrir. Alors on avait déjà abordé un autre cycle, grand cycle bio-géochimique, celui du carbone. Celui du carbone est sur une durée très longue. Là, on touche plutôt le vivant, mais cela dit, les conséquences sont déjà importantes. Ces perturbations du cycle de l'azote et du cycle du phosphore multiplient sur Terre les milieux anoxiques, si vous voulez, asphyxiants. Et évidemment, si ça change d'échelle, ça deviendrait relativement inquiétant. Donc ça, c'est la troisième des limites que nous avons outrepassées. Nous allons aborder désormais une quatrième limite que nous avons là aussi outrepassée. Et ce n'était pas le cas en 2009 avec la publication du premier papier de John Rockström. Mais c'est le cas depuis janvier 2015 avec la publication du papier de Will Stephen. Celle-ci concerne le changement d'occupation des sols et évidemment au premier chef, celui de la déforestation. La déforestation de la forêt amazonienne, par exemple, qui était un régulateur dans le système du régime mondial des pluies, a une influence non négligeable sur ce régime mondial des pluies et le modifie. On est là, là encore une fois, dans une limite, un franchissement de limite qui a une portée systémique, même si elle est moins importante que, comme nous l'avons vu, celle de la biodiversité ou celle du climat. Donc ça, c'est la quatrième limite que nous avons franchie sur neuf. Maintenant, concernant les limites qui suivent, on va voir que soit nous ne les avons pas encore franchies, soit qu'on ne sait pas déterminer le seuil de franchissement. Alors concernant la consommation d'eau douce, évidemment, il y a 15 000 km3 qui sont disponibles d'eau douce pour tout le vivant. Et sur ces 15 000, il faudrait que les activités humaines ne dépassent pas les 4 000 km3. Pour le moment, on en est à 2 600, tout simplement parce qu'il faut que le reste du vivant et la végétation puissent vivre. Or, si l'on regarde certaines tendances, si l'on regarde certains calculs, pour deux raisons. D'une part, l'augmentation de la démographie mondiale, l'augmentation de nos activités, mais aussi, effectivement, l'augmentation de la végétation, qui, par certains côtés, est due à l'enrichissement de l'atmosphère en dioxyde de carbone, pourrait nous amener, peut-être, vers le milieu du siècle, à dépasser cette limite fixée aux occupations humaines et à aller, peut-être, jusqu'à 4 600 km3 d'eau consommée par l'humanité. Alors ça, c'est donc la dernière limite qu'on vient d'envisager. Encore une fois, nous ne l'avons pas dépassée, mais on peut imaginer qu'il nous serait possible de la dépasser dans les décennies qui viennent. Autre limite, cette fois-ci, celle-ci, on n'a pas la possibilité de la quantifier. Alors, dans le papier de Rockström, on parlait de pollution chimique. D'ailleurs, on vous a laissé l'expression pollution chimique. On parle plutôt aujourd'hui, et dans le papier de Stephen, celui de 2015 et non de 2009, on parle plutôt d'introduction de matériaux étrangers, parce qu'il n'y a pas que les pollutions chimiques. On peut avoir des métaux lourds, on peut avoir aussi d'autres choses, par exemple la radioactivité, par exemple les nanoparticules, etc. On introduit dans le système biosphère, équivalent du système Terre, c'est une autre façon de le nommer, des éléments étrangers dont on sait qu'ils peuvent perturber, mais on n'arrive pas, comme je vous le disais, à fixer le seuil à partir duquel ces perturbations commenceraient à avoir un effet global, dangereux, faisant basculer à leur tour aussi le système Terre. Alors, autre limite encore, celle de la destruction de l'ozone stratosphérique. Là, c'est un des premiers soucis de dégradation globale que nous ayons eu à connaître dès les années 80. Il y a eu le protocole de Montréal, donc on a réduit vraiment nos émissions. Et là, c'est le seul domaine par rapport auquel, évidemment, nous n'avons aussi pas dépassé la limite, mais on a même régressé dans nos dégradations, dans nos destructions. Sur les neuf limites, c'est la seule qu'on puisse considérer avec un petit peu plus d'optimisme. Alors, on passe à la suivante. Là aussi, les émissions d'aérosols dans l'atmosphère, elles peuvent être d'origine industrielle, elles peuvent être d'origine agricole. Du coup, on forme des petits aérosols qui vont en fait renvoyer une partie de l'énergie solaire dans l'espace, réduire la photosynthèse de façon très modérée, mais quand même la réduire. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle encore, même si ce n'est plus très approprié, le Sud, qui est à l'origine de l'essentiel des émissions d'aérosols dans l'atmosphère. Et comme ces aérosols ont un effet nuisible sur la santé humaine, pas absurde de penser qu'on va réussir à les réduire dans les décennies qui viennent, mais du coup, on induira aussi une petite augmentation de l'effet de serre et du réchauffement de la planète. Enfin, dernière limite, celle-ci que nous n'avons pas encore franchie, c'est celle qui concerne l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est tout simplement une conséquence directe du changement climatique et de la cause du changement climatique, le changement de la composition chimique de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, on l'appelait autrefois un acide carbonique, donc effectivement, c'est acide, ça change très légèrement le pH des océans et effectivement, si on continuait sur cette lancée, on finirait par intensifier ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire fragiliser certains fondements de la chaîne trophique marine puisqu'on vient l'empêcher les organismes qui se structurent de pouvoir le faire. Donc, c'est la dernière des neuf limites que nous avons envisagées et maintenant, nous allons résumer l'ensemble avec le dernier des tableaux que je vais un tout petit peu vous commenter. Donc là, c'est le tableau général sur les fameuses neuf limites. La zone en vert, c'est la zone qu'il ne faudrait pas dépasser. Compte tenu des différentes incertitudes, eh bien, on rentre dans la zone de danger tout d'abord dans une zone intermédiaire, celle où on a un certain nombre d'incertitudes et c'est la zone jaune. Et donc là, vous le voyez, elle a été franchie pour quatre domaines et puis même pour certains de ces domaines, par exemple, les perturbations des cycles d'azote et du phosphore, par exemple, pour l'azote, eh bien, le cycle de l'azote est aujourd'hui deux fois et demi ce qu'il serait sans les activités humaines. Alors, par exemple, en revanche, si l'on regarde les d'oxyde de carbone, on a fait, on n'a fait qu'entre guillemets, qu'ajouter 40% de d'oxyde de carbone de plus dans l'atmosphère. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on est avec les perturbations de ces deux cycles bio-géochimiques sur une durée plus courte, puisque ça touche quand même essentiellement le vivant, alors que le cycle du carbone est un cycle au très long cours. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, au-delà de ces zones d'incertitude, il y a un moment donné où on sait que, alors vraiment, le basculement est gigantesque et là, on rentre dans la zone rouge. On l'a fait pour la diversité génétique, on l'a fait pour ces deux grands cycles bio-géochimiques, ceux de l'azote et ceux du phosphore. Donc, ce schéma-là est plus approprié, plus nuancé que le schéma de 2009, pour lequel il n'y a eu que trois franchissements. Là, si l'on compte le jaune, l'entrée dans la zone de danger, on a quatre franchissements. Sur quatre, nous avons franchi quatre des neuf limites. Pour trois, je vous le rappelle, et on l'a vu, on ne s'est pas fixé le seuil. Donc, nous avons, si on se fie à cette batterie d'indicateurs, nous avons vraiment basculé dans un système différent. Nous avons vraiment basculé dans l'anthropocène. et on ne s'est pas fixé. On se fait à cette batterie d'un plan. Sous-titrage Société Radio-Canada